bonjour à toutes et à tous êtes vous en forme ce matin oui alors on va de suite pour notre petite création on y va pour faire ce petit coussinet très facile et surtout très utile utile vous l'avez compris pour votre portable pour la réalisation de projet il vous faudra couper deux rectangles le premier 14 cm sur 46 le deuxième 12 cm sur 20 plier le grand rectangle endroit contre endroit vous avez la pliure de ce côté piqué tout le long la valeur de pied presseur avec un point d'arrêt début et fin de ce côté par contre vous allez mesurer de là à la 5 cm et vous commencerez la couture à partir de 5 cm jusqu'à l'extrémité vous aurez cette ouverture de ce côté pas de couture ouvrez les coutures retourner donner un bon coup de fer pour aplatir les coutures faites une première piqûre de ici du bord à ici comptez 5 cm tracé et de 5 cm encore vous allez piquer à un centimètre et demi faites les deux piqûres la première et la deuxième toujours sans oublier votre point d'arrêt début et fin prenez votre deuxième rectangle plié dans la longueur envers contre envers piqué sur la largeur la valeur de pied presseur point d'arrêt début et fin ouvrez la couture juste à la main mettez au milieu et piqué à nouveau la valeur du pied presseur vous aurez ça une petite poche mettez de côté reprenez votre grand rectangle vous allez remplir ici pour ma part j'utilise des micro billes d'autres personnes utilisent le riz à vos devoirs à l'aide d'un entonnoir remplir une fois bien rempli tasser épinglé de suite enfilé votre aiguille et coudre à la main cette petite partie avec des points bien serré prenez le petit rectangle et vous faites la même chose essayez de tasser et de remplir le maximum et plié dans le sens contraire d'une façon à avoir cette forme épinglé de suite faites une couture à la main à ce niveau en serrant bien les points n'hésitez pas repasser deux fois si nécessaire pour plus de sécurité introduire ce petit cube à l'intérieur en laissant sur cette position vous avez votre rectangle qui se forme de cette façon et c'est ça qu'il faut avec un peu de ouate et finir de remplir votre coussinet bien introduire aux pointes plier un centimètre épinglé et finaliser par une couture à la main non seulement c'est facile à faire en plus c'est très pratique en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous à bientôt